Bonjour, donc Eric Lasker de la société Rancard. Nous, ça fait 25 ans qu'on joue dans l'ULM en toutes dimensions. Au début, c'était l'ULM ultra léger, c'est devenu de l'ULM ultra lourd. Et maintenant, nous nous recentrons sur l'ULM le plus léger, c'est-à-dire avec des moteurs, 10 moteurs extra légers, avec des batteries Super B extra légères et avec des Anouman, ceci étant le dernier modèle, extra léger aussi. Donc tout à fait dans les normes au niveau de la réglementation actuelle de la fédération et puis de l'aviation civile. Et dessus, nous pouvons voir les toutes dernières nouveautés, donc les winglets qui sont particulièrement bien dessinés. Et au niveau des carénages, en fait, tout l'entourage des portes ont été entièrement refaites, de façon à avoir une étanchéité au niveau de l'air et au niveau finesse, beaucoup plus performante que les premiers modèles. Donc on a optimisé au niveau de l'intégration des diverses pièces afin de diminuer les traînées aérodynamiques. Donc on a toute la cinématique, en fait, des volets qui ont été intégrés dans des carénages, ce qui permet en fait une étanchéité au niveau des bruits aérodynamiques dans la machine de façon nettement plus efficace. Ici, nous avons le 10 moteurs avec Alain, un des directeurs de la société 10 moteurs, donc qui nous a amené ça directement de Belgique, spécialement pour le salon de Blois 2011. Nous pouvons observer un moteur qui est ultra léger, donc 55 kg seulement, 80 chevaux, 4 temps, injection, à soupape latérale, et puis qui se démarre avec une petite batterie Super B, extra légère, qui fait uniquement 850 grammes. Donc le moteur consomme seulement 12 litres à l'heure, injection, mieux c'est difficile de faire, donc ça permet de retourner dans une catégorie du LM ultra léger. Merci d'avoir regardé cette vidéo !